Arnaud est ultra trailer, blogueur sur trail pro, entraîneur de tennis et coach sportif. Avec Arnaud on partage beaucoup de points communs et on aurait pu notamment se croiser sur le GR20 ou la diagonale des fous en 2021. Pour autant on ne s'est jamais rencontré et j'ai beaucoup aimé écouter les aventures d'Arnaud, pourquoi est-ce qu'il s'est mis au trail, quelle est son histoire de sportif, comment vit-il sa passion du trail, quelles sont les raisons qui l'ont poussé à ouvrir son blog trail pro, vous allez voir tout ça dans ce nouvel épisode de l'Instinct Outdoor, c'est parti. Bon alors aujourd'hui je suis en compagnie d'Arnaud et alors avec Arnaud on s'est déjà croisé mais sans se voir, notamment à la réunion cette année, comment vas-tu Arnaud ? Ça va très bien, on reprend doucement comme tu viens de le dire, moi suite à la diag de 2021, j'ai fait une petite coupure, aussi bien physique que mentale, parce que ça demande quand même pas mal d'investissement et il y a un phénomène de décompression juste derrière et au début on est content de rien faire, mais après on tombe dans ce manque et dans ce manque d'envie surtout d'y retourner, donc là je suis content, l'envie revient, parce que j'ai pour objectif de la refaire cette année, mais il y a eu cette petite phase de petite déprime que beaucoup d'ultra-trailers peuvent rencontrer, mais maintenant on s'en sort, donc tout roule. Trop cool, bah écoute on va pouvoir en parler en long, en large, en travers durant notre épisode, mais avant ça, moi je t'ai connu par l'intermédiaire de TriPro, qui est ton blog, page Facebook, Instagram, tous les réseaux qui s'en suivent, mais est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Ouais, bien sûr. Alors, Arnaud, donc j'ai 46 ans, ça fait maintenant une bonne dizaine d'années que je fais du trail, j'ai un passé de sportif, parce que j'ai fait un cursus STAPS pour finir sur une maîtrise en physio du sport, pardon, et ensuite un DEACS, donc un master en psychologie du sport, et depuis mon plus jeune âge, je cours, je nage, je tape dans la balle, je tape dans les balles de tennis surtout, parce que je suis aussi professeur de tennis, et mes deux activités principales à l'heure actuelle, c'est donc prof de tennis et coach, parce que mon diplôme en STAPS me permet d'être coach, et j'entraîne de plus en plus de personnes maintenant qui sont intéressées par soit la course à pied, soit le trail ou l'ultra trail, et parallèlement à ça, comme tu l'as dit, j'ai créé maintenant depuis une petite dizaine d'années, je crois que c'est, un peu moins, mais je crois que c'est en 2014 que j'ai lancé mon site internet trailpro.fr, qui a pour ligne éditoriale le testing produit et l'entraînement trail. Trop cool, et tu habites où ? À Valenciennes, donc dans le nord de la France, ce qui veut dire que mon terrain de jeu, c'est les terries, donc les gros amas de mines et de terres, qui peuvent faire jusqu'à une centaine de mètres de dénivelé, pas plus, et c'est là-dessus que je m'entraîne 90% du temps, et c'est assez sympa parce qu'on a de la technicité sur ces terries, on a des pentes très reines, des pentes très douces, donc en effet c'est un petit peu rébarbatif de ne faire que monter 100 mètres, descendre 100 mètres, mais ça permet quand même de faire un bon petit travail, qui doit ensuite en effet être fructifié dans les montagnes si on en a la possibilité. C'est Élise Delano qui avait été tenter un record des nombres de déplus sur un terry pendant 24 heures ? Bien sûr, pas très loin de chez moi, et je crois qu'elle doit avoir je pense le record féminin certainement. Alors je m'avancerai peut-être, mais il me semble que oui. En tout cas je dirais qu'elle a fait, pas de bêtise, mais plus de 12 000 mètres, je ne pense pas lui faire offense en disant ça, mais je crois qu'elle avait fait plus de 12 000 mètres en faisant un aller-retour sur un terry qui faisait un peu moins de 100 mètres de dénivelé, donc ce qui fait qu'elle a bien monté ce petit terry. C'est même plus que ça, je viens de regarder, elle fait 16 572 mètres. Voilà, donc... Ah ouais, bon bah c'est pour elle. Et c'est effectivement le record féminin, le record du monde. Ouais, ouais. Donc comme quoi, il y a moyen de s'entraîner sur les terry. Ouais, il y a moyen de s'entraîner partout, qu'on soit dans le Nord ou comme toi en Bretagne, je pense que si on a un peu de jugeote et si on a vraiment l'envie, je pense qu'on peut vraiment parvenir ensuite à faire des belles choses sur des vrais trails, des vrais ultra montagneux. Exactement. Et alors du coup, toi, tu nous disais que tu étais à l'origine plutôt concentré sur le tennis. Qu'est-ce qui t'a fait venir à la course à pied et au trail ? Alors, donc le tennis, ça a été ma première passion. Dès mon plus jeune âge, j'ai pratiqué le tennis. Ensuite, parallèlement, quand je faisais mes études en STAPS, je rencontrais de plus en plus de partenaires qui avaient un bon niveau, donc un niveau qui permettait au minimum d'être moniteur de tennis. Et une fois mon diplôme en poche, donc de préparateur physique et préparateur mental, moi à l'époque, j'avais passé ce diplôme-là à la faculté de Reims et il y avait ce qu'on appelle le Pôle France Tennis, donc c'est-à-dire que c'était les meilleurs 12-13 ans français qui s'entraînaient à Reims. Et les entraîneurs fédéraux de l'époque m'avaient dit, mais Arnaud, là tu as un bon bagage universitaire avec ton diplôme de préparateur physique et préparateur mental, tu as le classement tennistique qui te permettrait d'être moniteur. Ils disent, ça serait quand même bête de ne pas passer ton moniteurat et donc d'avoir cette corde en plus à ton arc. Donc je me suis laissé tenter. Donc j'ai refait une année supplémentaire de formation de prof de tennis. Donc un an après, j'étais prof de tennis. J'ai fini major de ma promo et à l'époque, on m'avait dit, si tu finis dans les premiers, on te trouvera très facilement un poste pour être prof dans un club. Et aussitôt, j'ai été embauché dans un club et je ne suis plus jamais ressorti de là. J'ai toujours été prof de tennis depuis plus d'une vingtaine d'années. Et tous les ans, je me dis, est-ce que je réenquis sur une année supplémentaire ? Et en fait, je me dis que oui, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et même si maintenant, je le complète avec l'autre côté, avec ma part de coaching, ça me botte toujours d'enseigner soit des débutants, soit des bons joueurs, à des enfants, à des adultes. Mais je n'ai plus envie du tout de faire de compète. Et ça, je n'avais plus envie de faire de compète depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Mais étant un vrai compétiteur dans l'âme, j'ai certainement basculé cette compète de tennis vers le trail. Parce qu'à la base, je faisais de la course à pied quand j'étais encore tennisman parce que c'est important d'avoir du foncier et j'ai toujours aimé courir. Et lorsque j'ai lâché les compètes de tennis, je me suis mis à fond dans le trail. Et c'est devenu une belle petite drogue. Et donc, j'avais besoin de trouver une autre forme de compétition et je l'ai retrouvé dans le trail. En ce moment, je suis pas mal sur les sujets justement de la compétition. Et qu'est-ce qui fait, à ton avis, que toi, tu avais l'envie d'être compétiteur, pas forcément, je ne sais pas, je m'avance peut-être en disant pas forcément d'aller gagner, peut-être en trail, peut-être en tennis, peut-être plus. Mais qu'est-ce qui fait, à ton avis, que toi, tu avais cette envie, cette envie de compétition et pas uniquement peut-être d'aller, je dirais, juste terminer en bonne santé et que tu avais cet esprit de compétition. A ton avis, ça vient d'où ? Alors, j'ai toujours baigné dans une famille qui était sportive, que ce soit du tennis, du foot, du ping-pong, de la moto, du judo. Mais, ouais, je crois que c'était toujours dans un but de me challenger moi-même. Je crois que j'aime, et c'est ce que j'aime dans le trail, c'est que j'aime me positionner en tant que quantité. J'essaye de trouver des solutions pour atteindre un objectif. Et si cet objectif, c'est de gagner, c'est très bien. Si cet objectif, c'est d'augmenter mes performances ou de gagner en temps sur une distance donnée, c'est très bien. Mais, ouais, j'ai besoin de me challenger. En fait, la compétition, pour moi, c'est me challenger. Ce n'est pas forcément gagner ou écraser quelqu'un ou faire mieux que quelqu'un, surtout pas. Mais, c'est un challenge vis-à-vis de moi-même. Et je crois que, ouais, j'ai toujours ça. J'ai toujours envie de faire mieux que ce que j'avais fait avant. Et faire mieux, ce n'est pas forcément avoir un meilleur résultat, mais c'est peut-être mieux vivre l'événement. C'est peut-être moins être blessé. C'est peut-être prendre plus de plaisir. Mais, en tout cas, ouais, c'est... Ouais, ouais, j'ai toujours eu ça. Mais, je n'ai pas trop, trop d'explications sur cet esprit de compète. Mais, j'avoue que, ouais, c'est... Avant tout, c'est me challenger et pas forcément, ouais, la gagne à tout prix. C'est vrai que souvent, on a cette première approche de la compétition qui est un petit peu avec cet esprit un peu négatif de dire si je gagne, c'est que je veux écraser les autres. Mais la compétition, c'est pour moi, avant tout, le fait de se dépasser soi-même grâce aux autres. Toujours cette image que quand tu es en groupe, tu vas toujours tirer un petit peu plus sur la corde pour essayer de suivre. Et du coup, tu vas, toi, progresser un peu plus. Alors, il y a l'effet inverse qui peut aussi t'amener à la blessure si tu pousses le truc un peu trop fort. Mais, de manière générale, c'est quand même plutôt bénéfique. Donc, moi, je trouve ça bien, cet esprit de compétition. Parce que... Et je t'ai disais qu'en ce moment, je suis pas mal sur ce sujet-là parce que je me demande, en fait, souvent la limite entre... Tu sais, dans l'éducation, on parlait en off de l'éducation des enfants juste avant de commencer cet épisode. Et tu vois, mon fils, il a bientôt 5 ans. Et je me demande, tu vois, le moment où tu dois le pousser sans le dégoûter. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pour ça que je suis sur ces sujets de la compétition en ce moment. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à être compétiteur ou pas ? Et puis, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez inné. Parce que... Donc là, moi, qui suis assez compétiteur, donc j'ai un petit gars qui a 9 ans. Tout le monde me demande pourquoi je ne le mets pas au tennis. Parce que je ne le mets pas au tennis. Pourquoi je ne le fais pas courir ? Et non, je ne le fais pas courir. J'ai envie qu'il trouve quelque chose qui le botte et qui le motive et qui lui donne envie vraiment de se dépasser. Alors, lui, il adore le foot. Donc, je le laisse faire du foot et ça me fait plaisir. Mais pour autant, je sais très bien que, en tout cas, à son âge, à 9 ans, je ne le vois pas être assez hargneux ou assez... Je ne le vois pas, en tout cas, très, très compétitif. Alors, peut-être que ça évoluera, mais j'ai l'impression que, ouais, ce n'est pas quelque chose qui sera en lui. Et de par mon activité pro de prof de tennis, donc j'ai vu forcément des centaines et des centaines de gamins et très vite, on arrive à déceler s'ils ont en eux cette espèce de grinta, cette espèce de gnaque qui va les pousser à être vraiment très compétitifs, très hargneux, très dur au mal. Et je pense que ça, ça se voit. Il y a une vraie... Je pense, il y a une vraie part d'inné dans cet esprit de compétition. Après, comme tout, ça se travaille, mais je pense que quelqu'un qui n'a pas du tout l'esprit de compète aura beau essayer par mille moyens de le faire devenir un vrai lion, pour autre, il n'y arrivera pas. Je pense que... Enfin, je suis assez aligné là-dessus. Je pense qu'il y a un mélange d'éducation et puis de... Oui, oui. D'inné, quoi. Oui. Il y a l'éducation, la part d'inné et l'éducation. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. En tout cas, on n'a pas fini avec tous ces sujets d'éducation. On est au tout début de se poser toutes les mille questions que se posent tous les parents. Oui, et puis après, il y a aussi peut-être un phénomène de mode. Je pense que l'éducation de maintenant n'est pas la même qu'il y a 20 ans. Celle de maintenant ne sera pas la même que dans 20 ans. Donc, ça sera la même chose pour cet esprit de compétition ou le développement de cet esprit de compétition. C'est un peu sans fin. Mais bon, c'est pas grave. C'est ce qui est intéressant. Exactement. Et heureusement qu'il n'y a pas une seule recette miracle qui fait de nous des robots. Ah oui. Et du coup, alors, tu t'es mis au travail. Oui. Comment ça s'est passé ? C'était... Alors... Donc, j'étais toujours avec une bande de potes hyper sportifs parce que, comme je te le dis, venant de Stabs, j'avais pratiquement tous mes potes qui n'étaient que des sportifs. et on était un petit groupe vraiment soudé et puis assez compétitif par rapport à la course à pied. Donc, que ce soit soit de l'athlée pur ou soit sur 10 kilomètres ou semi ou même un petit peu sur marathon, on aimait bien un peu se challenger là-dessus. Mais à un moment donné, ça nous cassait un peu les bonbons toujours aller essayer d'améliorer notre chrono, toujours avoir la tête sur le chrono. Et un de mes potes me dit « Waouh, je viens de voir un truc sur un magazine, c'est des courses qui se font en montagne. » Alors, je dis « Ah ouais, je ne connais pas trop. » Donc, on regarde et il me fait « Ouais, j'ai vu, il y a un truc, ça s'appelle du trail. » Et il y en a un, je crois que c'est à l'époque, c'était au mois de juillet. Ça s'appelle le Tour des Fises. Donc, c'est dans les Alpes. Et il me dit « Ouais, si tu veux, on s'inscrit sur ça, sur le tour, le petit, nous, on avait fait le petit à l'époque, ça s'appelle le petit Tour des Fises. C'était une trentaine de bornes. Il y avait peut-être 2500 mètres de dénivelé, un truc comme ça. Je lui ai dit « Ok, moi, je suis partant pour ton truc, ça a l'air pas mal. » Donc, on s'entraînait comme on pouvait en montant des petites côtes qui devaient faire 20 mètres, 30 mètres, grand maximum. Et un beau jour, on s'est aligné sur ce premier trail. Et là, on a un petit peu pris cher parce qu'on ne se rendait pas compte de ce que pouvait être 2500 mètres de dénivelé dans les Alpes. Mais ça nous a tout de suite plu, tout de suite piqué. Et on s'est dit « Ouais, c'est vraiment ça qu'on a envie de faire. » Et ouais, il y a eu un espèce de virus. Et j'ai pris un pied fou à évoluer en toute liberté dans la montagne ou en tout cas, en l'occurrence, là, c'était dans la montagne. Mais en tout cas, quand je me retrouve dans la nature à gambader, moi, je prends un plaisir énorme. Donc, ça fait, ouais, je te dis, ça fait 10 ans maintenant et je... Pour le moment, ouais, je n'ai pas envie d'arrêter et j'ai encore plein de choses à découvrir, aussi bien sur moi que sur les lieux que je vais aller arpenter. Mais ouais, j'ai envie d'avancer là-dedans. Et alors, pourquoi est-ce que, comme tu disais tout à l'heure, que tu avais fait la diagonale, on pourra en reparler plus en profondeur, mais pourquoi est-ce que tu as fait le choix d'augmenter les distances plutôt que d'augmenter tes chronos sur des formats courts ? Alors, pourquoi ? Parce que, alors, d'une part, je ne sais pas, en tout cas, ce n'est pas général, mais pour ma part, quand j'ai commencé le trial, je me suis dit, bon, ok, là, tu commences par un 30 km, mais peut-être que l'année prochaine, tu vas prendre plaisir à faire un trial de 50 km, et peut-être qu'après, si ça te fait toujours aussi plaisir, eh bien, tu vas faire 70, 80, etc., et tous les ans, donc je te dis, j'augmentais vraiment d'une manière assez soft, de 10, 15 bornes, 20 bornes, grand maximum, d'une année à l'autre, les distances sur mes compètes, et je voyais que je prenais vraiment du plaisir à augmenter ces distances, jusqu'au jour où j'ai fait un premier ultra, et je voyais que je prenais beaucoup, beaucoup plus de plaisir à courir, plus marcher, plus relancer, plus profiter un peu plus entre guillemets de ce qu'il y avait autour de moi, plutôt que d'être, ouais, mon nez sur quasiment toujours sur la montre, à regarder mes pulls ou ma vitesse sur des trails courts, où là, en plus, avec l'âge, je te dis, à 46 piges, je sens que, ouais, quand les petits jeunes de 20 ou 30 piges, ils ont quand même beaucoup plus de pêche que nous, ouais, je me disais, non, non, maintenant, moi, ce qui me plaît, c'est d'augmenter les distances, parce que je prends vraiment plus de plaisir à aller chercher, ouais, des 100 bornes et plus, et surtout, ce qui me plaît dans ces longues distances, c'est qu'il n'y a pas que le, ben, surtout pas, il n'y a surtout pas que le côté physique qui rentre en compte, mais tellement d'autres paramètres qui peuvent être, à mes yeux, ben, vraiment le mental, la gestion de l'événement, la gestion du sommeil, la gestion de l'hydratation, la gestion de la nourriture, etc., donc moi, je me vois comme un espèce de petit ordinateur de bord quand je pars faire mes ultras, et j'essaye de faire gaffe à toutes les jauges pour qu'elles restent toujours dans le vert ou au maximum qu'elles aillent dans l'orange, mais surtout pas dans le rouge, parce qu'on se rend compte que dès qu'il y a un petit truc qui va dans le rouge, bon, ben, il va falloir serrer un peu plus les dents pour arriver au bout de la ligne, donc moi, j'aime ça, j'aime, une fois de plus, me challenger moi-même, et puis, ouais, essayer de faire en sorte que tous les voyants restent à un bon niveau pour avancer dans un, ouais, dans un confort qui est relatif, mais, ouais, c'est un espèce de dépassement de soi, parce que moi, quand j'ai fait, par exemple, la diag l'année dernière, à aucun moment, je me suis dit, putain, il faut que je finisse devant Pierre-Paul-Jacques, il faut que je, non, déjà, la première victoire, c'est d'arriver au stade de la redoute, en bon état, si possible, en ayant pris un petit peu de plaisir quand même, mais se dire, ouais, j'ai réussi à faire ça parce que j'ai, je me suis challengé avant tout, et ça, c'est ce qui me botte, et me challenger sur un 30 bornes, maintenant, j'y arrive plus, je vais avoir du plaisir certainement à me dire, waouh, j'ai fait un bon chrono, mais, mais c'est plus ce que je recherche, ce que je recherche, c'est vraiment essayer de me dépasser, essayer de me retrouver dans un, ouais, dans un espèce de, d'état qu'on retrouve plus dans la vie de tous les jours, parce que, parce que sur une diag, ouais, qu'on finisse premier ou dernier, il y a des états dans lesquels tu passes que tu vivras jamais dans la vie de tous les jours, ok, et ça, c'est quelque chose que je recherche, alors c'est assez paradoxal parce que c'est des états qui sont pas forcément très agréables, mais en même temps, c'est des états qui te font sentir que t'es encore, t'es encore bien vivant, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et, tu as fait combien d'ultra en tout, à peu près ? qu'on utilise un peu une distance comme 80, etc., mais est-ce que toi, tu retrouves ces émotions que tu pouvais ressentir à tes débuts en allant faire des distances de 70, 80 kilomètres ? Ouais, je pense que, pour ma part, je vais dire qu'à partir du moment où je fais une course, où je commence à être à une bonne quinzaine d'heures d'efforts, ouais, quelle que soit la distance ou le déni que tu auras parcouru, ouais, pour moi, 15 heures d'efforts et plus, ouais, ça me met quand même dans un état qui est plutôt, ouais, qui est plutôt sympathique. Et forcément, pour avoir ce nombre d'heures d'efforts, il faut que ça soit quand même déjà une certaine distance. Et si je prends l'exemple d'un 30 bornes ou d'un 40 bornes, en effet, je ne vais pas du tout avoir ce même plaisir et je ne vais pas faire ce même rapprochement parce que ça aurait été tellement vite, c'est tout relatif une fois de plus, mais je me serais mis dans une telle intensité qui n'est pas forcément très agréable que d'une part, je n'aurais pas pris trop de plaisir pendant l'effort en lui-même sur 30 bornes parce que j'aurais été quasiment tout le temps au taquet alors que tu sais très bien que sur un ultra, il faut que tu sois dans une zone confortable en tout cas du point de vue cardio et moi, c'est ce que j'aime, c'est évoluer avec ce cardio qui est cool et serrer les dents pour d'autres raisons mais surtout pas parce que le cardio il s'emballe. Donc, je retrouve toujours autant de plaisir à faire pour l'instant du long et sur du court, ça va être surtout un challenge et juste me dire je suis capable encore de tenir une certaine intensité mais plus ça vient, moins je prends de plaisir à faire ça. C'est vrai que c'est important de toujours réviser ses objectifs et qu'est-ce qui fait qu'on aura passé un bon moment parce que, tu vois, je te pose la question parce qu'il y a un mois et demi, j'ai fait un trail, c'était un trail en deux fois, il y avait un 54 le matin et puis 34 le soir, c'était deux fois deux distances dans la même journée et à la fin de ces 90 kilomètres environ, je suis rentré chez moi et puis, bon voilà, c'était fini alors qu'il y a quelques années, à chaque fin de trail de 50 bornes, je pleurais quoi, tellement l'émotion était forte et tu vois, je me suis dit purée, je passe un, peut-être un, j'arrive à un tournant. Ouais, je comprends et je vois tout à fait parce que moi, j'ai ressenti aussi ça à un moment donné, donc sur les ultras parce qu'en effet, je trouve qu'on banalise quand même les ultras parce que là, tu vois par exemple, donc je finis la diag, donc hop, tout ton entourage, tous tes amis, tout le monde te dit ouais, c'est exceptionnel, t'as fait ça, c'est génial et toi, t'en prends quand même un peu conscience que c'est pas mal d'avoir quand même fini la diag mais tu te dis, ouais, peut-être que je réussirai à faire mieux une prochaine fois, etc., mais quand tu réfléchis un tout petit peu, ouais, tu dois relativiser en disant, attends, mine de rien, t'as quand même eu la chance de la finir, de la finir en bon état, donc ouais, ne banalisons pas toutes ces courses et à un moment donné, je suis un peu tombé dans le piège parce que j'avais, je sais plus il y a combien de temps, mais j'avais fait trois ultras qui s'étaient tous super bien passés et dont le troisième de cette série, c'était l'Infernal des Vosges, c'était un 120 kilomètres, j'avais fini 30ème sur 350 coureurs, donc pour moi, c'est vraiment bien, je finis dans les 10 premiers pourcents, donc je trouve ça extraordinaire, mais je me disais, ah chouette, c'est bon, maintenant j'ai compris, maintenant tous les trials, ça va tomber comme une facilité déconcertante et l'ultra qui a suivi, j'ai pris une grosse claque dans la gueule, hop, abandon, et là tout de suite, tu te remets un petit peu en question en disant, ok, en fait, je n'aurais pas du tout dû banaliser les trois ultras que j'avais finis super bien juste avant et profiter davantage et être un petit peu plus humble et je crois que très vite, il faut ne pas banaliser les choses et toujours garder cette humilité parce que un trial ou un ultra, ça sera toujours plus fort que toi, donc oui, il faut vraiment profiter et c'est ce que je me suis dit après coup pour la Diag, c'est ce que je me redirai cette année quand je ferai d'autres ultras qui seront un petit peu plus courts que la Diag mais non, il faut se sentir chanceux de réussir chaque course quelle que soit sa distance et ne pas dire ok, maintenant, 90, ça ne me fait plus rien, il faut que je passe à 100, 100, ça ne me fait plus rien, il faut que je passe à 110, autrement, c'est toujours une escalade de faire plus et c'est vrai que ça, il y a peut-être un côté un peu malsain. Je suis totalement là-dedans en ce moment et de redéfinir en fait ses objectifs, d'en faire moins mais d'en faire mieux, mais c'est difficile, c'est difficile, c'est très difficile. Surtout dans notre position, tu vois, je nous mets un peu dans le même panier toi avec ton blog et ta page et puis moi avec ma chaîne YouTube et puis podcast où tu veux toujours aller faire d'autres vidéos, aller faire d'autres articles. Tu veux toujours en faire plus, exactement et puis on va te solliciter toujours plus donc est-ce que tu dois accepter ce petit truc en plus, etc. c'est très compliqué. Je ne veux pas me paraître pour quelqu'un qui se plaint. Non, non, moi non plus, je ne peux pas prendre l'exemple. Comme je le disais, après la Diagne, j'ai vraiment voulu faire une coupure et là, ça devait être quoi ? La Sainte-et-Lyon, c'était quoi ? C'était quatre semaines peut-être après la Diagne, je dirais, ou peut-être un tout petit peu plus. Moi, je ne faisais plus rien depuis quatre semaines ou au pire, je faisais peut-être un petit footing ou deux de trois quarts d'heure grand max histoire de ne pas rester complètement inactif mais j'étais en sous-entraînement total et là, il y a une des agences avec laquelle je collabore qui m'appelle et qui me dit tiens Arnaud, on voudrait t'inviter sur la Sainte-et-Lyon, est-ce que tu voudrais faire le relais ? Tu fais juste 20 bornes mais tu seras avec un coureur élite de la team ASICS donc qu'est-ce que ça te dirait ? Toi, tu dis bah ouais, si, c'est quand même sympa, l'idée est vraiment cool. hop, ça te fait passer deux journées super sympatoche, t'es avec des gens super cool, j'ai passé les deux jours avec Sissi Cusso et puis Thomas Laure Blanchet donc tu discutes de plein de choses, ça prend plein de choses mais tu sais qu'en contrepartie, il va falloir que tu fasses un 20 bornes au taquet de chez taquet et là, j'ai serré les dents pendant les 20 kilomètres à fond les ballons et quelque part, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait parce que comme je le disais, j'étais sous-entraîné et puis ouais, pas du tout dans l'optique de faire ça, je pense que ça m'a vraiment encore plus fatigué mais comme tu dis, c'est le revers de la médaille, c'était quelque part hyper plaisant mais je pense que au moment où c'est arrivé, je pense que ça m'a occasionné plus de surfatigue qu'autre chose. Donc, c'est tout, c'est comme ça, je pense que toi, t'as exactement la même chose quand tu dois peut-être renouveler annoncer à certaines certaines invitations parce que parce que c'est peut-être pas le moment. Exactement, exactement, j'ai en plein là-dedans mais bon, comme dit ma femme, c'est des problèmes de riches. Non mais c'est vrai, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça, ça tu te dis, attends, on me, ça, ouais, on me permet de faire un relais sur la Saint-Élion, alors je peux plus te donner le nom de l'athlète qui a fait le relais avec moi, c'est un petit gars, bien sympatoche, de 21 ans, et donc on discute, ben on discute, moi je discutais pas trop parce que j'étais au taquet mais lui, il était plutôt en mode facile et je lui dis, ben c'est quoi toi un peu ton profil sportif et là il me dit, ben moi je suis champion de France de Red, donc champion de France de Red et il me dit, moi en plus dans le Red, le sport dans lequel j'excelle le plus, c'est le trail et donc là, t'es juste avec un mec qui est un extraterrestre, toi t'es à 200% et lui il a 50% de ses capacités quand il est en train de courir à côté de toi, donc c'était hyper agréable mais en même temps, j'ai vraiment serré les dents. Et puis la Saint-Élion, c'est des conditions dantesques, sous la neige, par zéro degré, mais c'est une superbe expérience. C'est sûr que c'est difficile d'aller refuser, évidemment, on comprend, bien sûr. Alors du coup, j'aimerais qu'on parle un petit peu de cette diagonale que tu as fait en 2021. Pourquoi cette course et comment est-ce qu'elle s'est passée ? Alors, pourquoi cette course ? Donc, je pense que tout trailer qui commence vraiment à se passionner pour le trail a entendu parler de la diag ou a envie de faire la diag. Je pense que, alors c'est pas une généralité, mais je pense qu'il y a bien 8 ou 9 trailers sur 10 qui pensent faire la diag une fois dans sa vie. Et moi, je suis arrivé à ce cheminement en 2000, donc je l'ai fait en 2021. donc je m'étais inscrit à celle de 2020 qui a été annulée et donc en janvier 2020 avec une petite bande de potes pour la première fois on se sentait capable de faire la diag parce que je te dis entre avoir envie de la faire et puis vraiment se dire ok je l'ai fait il y a vraiment un vrai en tout cas pour ma part il y a un vrai cheminement et donc là je me sentais vraiment armé pour la faire et donc je m'étais dit ok donc là on l'a fait en 2020 et elle n'a pas de chance en 2020 elle tombe à l'eau donc on se dit c'est pas grave la prépa elle a été là et on l'avait plutôt bien vécu et j'ai eu la chance de pouvoir remplacer cette diag 2020 par un ultra qui a réussi à tenir c'est le 100 miles du sud donc c'est un ultra qui relayait fonds-remeux à Argelès donc c'était en octobre donc j'ai pu faire quand même un ultra au mois d'octobre 2020 et 2021 toute cette bande de potes était toujours ok pour faire la diag donc on s'est réentraîné hyper correctement pour faire la diag en 2021 et donc ce qui a été fait et ce qui a été cool c'est qu'on a pu être finisher donc tous les 4 de la diag donc ce qui est plutôt ouais ce qui est plutôt hyper hyper sympa et à la fin de la diag j'ai un peu j'ai un peu serré les dents et je me rappelle très bien faire la dernière descente du Colorado en me disant c'est bien je l'ai fait une fois dans ma vie je l'ai réussi mais plus jamais je la referai et en fait dès le lendemain matin à 5h du mat parce qu'en fait tu n'arrives pas trop trop à dormir le lendemain de ta course j'étais debout sur le balcon face à la mer avec mes petits croquis en train de voir comment je pouvais gagner du temps comment je pouvais me réentraîner etc etc et c'est hallucinant comment tu es capable de passer d'un état d'esprit où tu ne dis plus jamais à vivement que je la refasse c'est assez paradoxal mais je pense que tous les ultra trailers ils ont vécu ça et ils le vivront mais ce qui me pousse à la refaire donc cette année et ouais de toute façon tu l'as vécu toi cette année en allant sur l'île c'est un tel engouement et il y a une telle passion sur cette île concernant la diac c'est quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie et si on a la chance de la refaire il ne faut pas hésiter à le faire mais ce qui m'a marqué sur cette île alors s'il y a des réunionnais qui nous écoutent je vous salue amis réunionnais parce que j'ai vraiment l'impression que les réunionnais sont devenus mes amis tellement cette je ne vais pas dire ce peuple ce serait un peu je ne sais pas si on peut dire ça je ne sais pas si c'est péjoratif il ne faut pas de dire ça d'ailleurs bon en tout cas on va dire que ce n'est pas péjoratif moi je ne le prends pas péjoratif mais bon bref il y a une telle joie de vivre une telle bonne humeur des sourires tord-larigot et je pense que les paysages étant tellement magnifiques comme ils sont associés à cette bonne humeur et cette bienveillance de tous les réunionnais en fait ça fait un espèce de cocktail explosif d'émotion que je n'avais jamais ressenti ailleurs alors je n'ai pas voyagé dans tout le monde je suis d'accord avec toi mais tout le monde le dira que de toute façon tu ne peux pas trouver une meilleure ambiance sur une course qu'à la réunion et j'avoue moi j'ai été vraiment bluffé par cette gentillesse des réunionnais c'est phénoménal c'est hallucinant hallucinant ils sont ils sont ils sont d'une gentillesse et puis ils te regardent avec des yeux quand tu es coureur et quand tu as le dossard de la diag ils te regardent comme si tu étais un surhumain un dieu vivant que tu sois le premier ou le dernier ils te l'acclament de la même façon et en plus tu vois que c'est pas du bluff ils ne sont pas là pour ça leur tient vraiment à coeur ils ont vraiment cette fierté de faire partager cette ouais leur île leur façon de vivre et c'est c'est vraiment hyper hyper touchant c'est ultra sincère et ah ouais c'est ça et tu vois pour donner un exemple pour illustrer un petit peu cette générosité j'ai discuté pendant dix minutes avec un un bénévole qui était là au départ et je te jure au bout de dix minutes il m'invitait pour l'année prochaine à venir avec toute ma famille chez lui pendant le temps qu'il faut il me dit je te prends une voiture t'inquiète pas je viens de chercher à l'aéroport mais excellent excellent ah ouais ils sont ils sont vraiment vraiment incroyables donc il y a ça il y a vraiment ces réunionnais qui font que l'événement est incroyable après en effet la course en elle-même elle est elle est aussi incroyable parce que parce que déjà pour nous français ou pour n'importe quel étranger t'es quand même sur une île qui est minuscule qui est au milieu de l'océan indien et et le parcours est dantesque parce que c'est c'est dans des cirques qui sont juste magnifiques somptueux dans une ouais dans une nature qui est quasi intacte des forêts luxuriantes tout ce que tu veux mais c'est c'est splendide et puis et puis c'est considéré comme comme l'ultra en format 100 miles qui est le plus d'euro au monde et c'est peut-être vrai parce que quand tu vois le temps que que mettent les vainqueurs sur un sur une diag par rapport à par rapport à un UTMB qui est pourtant avec un peu plus de distance et un peu plus de dénivelé tu dis mais comment ça se fait que que sur une diag ils mettent ils mettent 4-5 heures de plus quand ils sont élites mais c'est juste parce que tu te fais manger par par des pentes qui sont d'une d'une raideur de dingue des sentiers qui sont hyper techniques des nuits qui sont qui sont longues quand même parce qu'il fait nuit à partir de 18 heures de mémoire je pense qu'à 18 heures grand max c'est dans le noir et ça se relève qu'à 5 heures le lendemain matin donc la fameuse deuxième nuit que moi je redoutais elle est quand même longue 18 heures 5 heures c'est pas une petite nuit et je me mettais à la place de ceux qui faisaient une troisième nuit ils sont forts mentalement pour faire 3 nuits donc ouais c'est c'est un vrai challenge et puis c'est vraiment une course que tu fais contre toi tu la fais pas contre les autres si t'arrives à aller au bout c'est parce que t'as été au bout de toi même c'est rien d'autre et ça tu l'as malheureusement que sur que sur ce format de course tu peux pas ressentir ça sur un 30 bornes et comme je le disais tout à l'heure ouais c'est ce qui fait que je me sens ouais j'ai vraiment toujours envie de de voir jusqu'où je peux aller quand je m'attaque à des distances comme ça et alors justement avec cette première expérience de la Diag qu'est-ce que qu'est-ce que tu changerais et quelles erreurs tu ne recommettrais pas pour la prochaine édition alors quelles alors je pense que les petites erreurs que j'ai faites alors j'ai pas fait trop d'erreurs j'ai l'impression les seules erreurs que je vais essayer de gommer c'est les temps d'arrêt sur les sur les ravitaux ou sur les bases de vie qui ont été un peu trop un peu trop large j'ai eu la chance de faire toute la Diag avec un des trois potes avec lesquels j'étais parti donc c'est sûr que c'est génial de se dire on a fait de la première minute à la dernière à chaque fois avec un de ses potes donc c'est plutôt cool mais l'inconvénient c'est que lui il aimait prendre son temps sur les ravitaux moi j'aurais pu partir bien avant mais en même temps ça me faisait plaisir de partager ça je sais que l'année prochaine je risque de le faire vraiment seul partir seul et ça je vais pouvoir gommer ce temps perdu sur les ravitaux parce que mis bout à bout ça te fait des heures et des heures parce que ça peut aller très vite parce qu'il y a quand même un paquet de ravitaux et à un moment donné ouais ouais sur la fin tu te dis tiens bah hop je suis plus à 5 ou 10 minutes près mais 10 minutes plus 10 minutes peut-être une demi-heure de plus sur chaque base de vie ça te fait vraiment des heures et si tu peux passer allez 4 heures de moins sur l'ensemble de la cour je pense que ça ça fait quand même une bonne différence c'est un vrai sujet qui m'intéresse ça parce que je me suis souvent posé cette question là de trouver cet équilibre entre le temps de pause et de prendre son temps pour se ravitailler et justement de pas traîner parce que comme tu dis ça ça monte au final le chrono et je me dis mais peut-être que si j'avais pris moins de temps que j'avais du coup été plus vite j'aurais je me serais mon alimentation aurait été peut-être passé ce serait passé moins bien j'aurais pas pris pause le temps de peut-être juste me m'asseoir et peut-être que je l'aurais payé derrière mais c'est toujours ce qu'on se dit c'est est-ce que ça a été bénéfique ou pas c'est vrai qu'on aura jamais la réponse mais ce qu'il y a de sûr c'est que je trouve que la diag à un moment donné on est dans un tel inconfort entre guillemets parce qu'il y a ce manque de sommeil parce qu'il y a ce dénivelé qui nous casse et cette distance qui nous épuise s'arrêter longtemps sur des ravitaux on retrouve tellement de confort dans ces ravitaux que repartir c'est hyper compliqué donc il faut essayer de ne pas tomber dans ces zones de confort parce qu'à un moment donné je pense que le cerveau il se dit on est tellement bien là que je vais maintenant se donner un coup de pied dans les fesses pour repartir ça semble compliqué en tout cas pour ma part c'est comme ça que je vois les choses j'essaye toujours de ne pas me trouver dans un confort sur les ravitaux pour ne pas avoir envie de repartir donc c'est c'est difficile mais ça je vais le gommer ça je vais essayer de réduire mes temps de pause et après sur cette édition 2021 j'ai dormi deux fois 30 minutes donc j'ai pas beaucoup dormi j'ai dormi qu'une heure sur la totalité de mes 46 heures de course mais je me dis que peut-être que dormir plus avec une meilleure qualité ça me ferait quand même gagner du temps au final ou peut-être que placer ces micro-siestes à d'autres moments ça peut être aussi bénéfique concernant le sommeil il n'y a personne il n'y a aucun spécialiste qui est capable de dire tiens il faudrait dormir là ou dormir à tel moment à tel endroit je pense que le sommeil il me tombe dessus et il faut l'accepter et puis dormir à ce moment-là mais avoir vraiment un plan de course concernant le sommeil ça c'est compliqué même si il faudrait que je trouve quelque chose en rapport à ce sommeil ouais ça me semble dur de faire un vrai plan sur le sommeil en tout cas pour des personnes comme moi qui visent de ne pas passer la troisième nuit ouais c'est dur cette histoire du sommeil tu peux discuter avec les je ne sais pas 200-300 finishers qui sont à peu près dans les mêmes même créneaux horaires que toi je pense que tout le monde aura dormi à des endroits et à des moments différents sur des durées différentes donc il n'y a pas trop trop de logique là-dessus je pense que l'élément qui est à travailler et qui est important c'est l'endormissement parce que si tu prends ne serait-ce qu'un quart d'heure pour t'endormir c'est déjà un quart d'heure de perdu et ça ça se travaille le fait de s'endormir vite comme font les skippers par exemple moi la chance que j'ai eu c'est que les deux fois 30 minutes dans la seconde où je me dis je dois dormir donc je m'allonge dans la minute qui suit je dors je suis peinard là j'ai aucun souci là-dessus donc j'ai eu vraiment l'impression de dormir à chaque fois parfaitement pendant 30 minutes donc c'est plutôt cool mais j'ai senti quand même à la fin qu'il y avait une certaine fatigue générale qui commençait à peser donc ça veut dire certainement que je manquais de sommeil en tout cas il va falloir que je bosse là-dessus et je le bosserai dans un premier temps en arrivant un peu plus tôt sur l'île cette année parce que l'année dernière j'avais pris le pari d'arriver uniquement la veille de la course donc j'avais juste fait une nuit une nuit pleine confortable à l'hôtel avant de prendre le départ et en fait avec le voyage en avion c'est trop compliqué donc là cette année je vais arriver pour faire au minimum deux ou trois nuits pleines sur l'île de la Réunion avant de commencer la diag parce que le sommeil je pense qu'il est pour le coup ça me semble quand même vachement important les heures de décalage horaire ça paraît à rien ouais mais c'est vrai tout mis bout à bout ça fait que sur des épreuves aussi exigeantes tous les petits détails là pour une fois tous les petits détails sont importants ça c'est sûr et l'autre truc que je vais juste pour finir l'autre truc que je vais essayer de bosser cette année pour me sentir encore plus à l'aise sur la diag ça sera de faire davantage d'entraînement de nuit parce que là on se rend compte que de toute façon sur la diag on passe la moitié du temps à évoluer dans l'obscurité et je pense que ouais obliger son organisme pendant l'année à s'entraîner la nuit dans le noir et bien ça je pense que ça lui donne tout de suite une petite empreinte qui pourra bien comprendre lors de l'événement ça j'en suis absolument persuadé mais c'est pas agréable c'est sûr que se dire tiens là ce week-end je vais me faire ma sortie de minuit à 3h du mat ou de 4h à 8h ouais il y a plus sympathique mais je pense que c'est forcément bénéfique il y a quelque chose qui a été je pense aussi ultra bénéfique dans ton année si je ne me trompe pas tu as fait le GR20 l'année dernière en 2021 aussi ça c'est à préconiser mais ça c'est je suis d'accord si l'année de la Diag les personnes qui la feront ont la chance d'évoluer de faire un vrai bloc de montagne dans des vrais sentiers hyper techniques donc comme on peut certainement en avoir dans le massif de Beldone ou dans certaines parties des Pyrénées ou le troisième que je connais bien c'est forcément sur le GR20 c'est un gros gros avantage parce que tout le monde m'avait dit waouh la Diag tu vas voir c'est hyper technique hyper technique et bien ayant fait l'année dernière deux allers-retours sur le GR20 j'ai pas trouvé la Diag technique alors c'est quand même paradoxal de dire ça mais à aucun moment je me suis senti dépassé par la technicité des sentiers sur la Diagonale des Fous parce que je pense que le GR20 est lui tellement technique qu'après tu évolues avec quand même pas mal de facilité où que tu ailles parce que sur tout ce que j'ai pu faire j'ai jamais trouvé quelque chose de plus technique que le GR20 t'es bien placé pour le savoir parce que tu l'as fait toi aussi après je sais pas quel est ton ressenti quand t'as fait quelques chemins sur la Diag et quelques chemins sur le GR alors c'est vrai que je te rejoins sur le côté technique je pense que je serais pas dépaysé en fait à aller faire la Diag après avoir fait le GR20 en 3 jours et en 5 jours 2 fois malgré tout j'ai vraiment pris conscience en allant là-bas pour faire la couverture du team Bretagne Ultra Try que c'était vraiment un try à part autant sur le côté technique que sur le côté chaleur que sur le côté de la gestion de la nuit et que il fallait vraiment y aller en étant préparé pour passer un bon moment en fait c'est ça l'enjeu aussi c'est de passer un bon moment parce que si tu vas juste pour terminer pour terminer oui c'est pas je pense que je serais capable tu vois de terminer en ayant fait le GR20 en 3 jours tout le monde me dit c'est bon tu pourrais le faire mais est-ce que je passerais un bon moment je sais pas je sais pas j'attends un peu tu vois alors par rapport aux performances que tu fais je me dirais en effet il en est parfaitement capable mais après je pense que ouais ça doit vraiment venir de toi c'est ce que je te disais tout à l'heure moi avant 2019 quand mes potes me disaient tiens on fait la diag je leur répondais non je me sens pas capable alors que peut-être que je l'étais mais mentalement je me sentais pas prêt et il n'y a qu'en 2019 ou je sais pas pourquoi il y a eu une espèce de déclic quand on a reparlé de la diag je leur ai dit ah ouais ouais pas de problème et puis là c'était quelque chose de sûr j'étais parfaitement confiant j'avais conscience dans quoi j'allais m'embarquer mais tout ce cheminement psychologique était vraiment fait j'étais prêt à affronter la diagonale des fous et je pense que tant qu'on n'est pas prêt psychologiquement à le faire je pense qu'on va droit dans le mur si on y va donc c'est pas du tout une histoire de préparation ou quoi que ce soit c'est juste une histoire de mécanisme psychologique qui se met en place et si on a envie de le faire et si on se sent capable de le faire c'est parfait mais tant qu'on ne s'en sent pas capable je pense qu'il ne faut absolument pas y aller parce que tu te fais manger la course elle sera sans pitié c'est en fait la complexité de ce parcours c'est qu'il est c'est qu'il est sans pitié du début à la fin à part le départ où tu te retrouves sur le front de mer avec cette petite montée très douce qui t'emmène au premier ravito qui a donné une vidotte donc là tu as une quinzaine de kilomètres tout le reste il n'y a plus de répit donc se dire ah ouais j'ai quasiment 150 bornes où il n'y a pas de répit c'est sûr que ça laisse des traces et moi c'est ce que c'est ce que je vais me dire là pour préparer cette saison c'est que je vais me dire ok tu sais que tu as 15 bornes où tu peux un petit peu un petit peu en profiter un petit peu discuter et un petit peu ouais se dire waouh je suis parti pour une belle aventure mais une fois que tu es à Domaine Vidotte tu dois te mettre dans ta bulle et te dire là de Domaine Vidotte jusqu'à la redoute là maintenant je sais je sais ce qui m'attend je sais ce que ça va demander donc je me mets en mode en mode bulle et je et je gère au maximum gérer 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 c'est parfois pire ça de savoir ce qui t'attend bah j'en sais rien ouais j'en sais rien oui non tu vois je prends l'exemple du GR20 donc je l'avais fait donc je l'ai fait au moins 4 ou 5 fois mais je l'ai refait coup sur coup donc en 2019 non en 2020 et en 2021 donc 2020 je l'ai fait en 5 jours et l'année dernière en 4 jours et demi et vu que je commence à vraiment bien le connaître l'année dernière je savais ce qui allait m'attendre à chaque fois je savais quelle allait être la durée de la montée quelle allait être la durée de la descente dans combien de temps j'allais avoir une prochaine difficulté etc et donc j'anticipais à chaque fois je savais tiens peut-être qu'il fallait que je mange vite maintenant parce que dans une demi-heure j'allais avoir un gros coup de cul etc etc donc je me suis senti encore plus à l'aise en connaissant parfaitement ce qui m'attendait comme difficulté donc je me dis que l'année dernière la diag pour moi c'était vraiment quelque chose de tout nouveau même si j'avais appris au maximum le parcours tant que tu ne l'as pas vécu tu ne peux pas t'en rendre compte donc maintenant que je vois à peu près quelles sont les difficultés qui m'ont vraiment mis dans le dur et quels sont les passages qui me semblent assez simples je vais pouvoir encore plus bosser et anticiper ma prochaine diag et pour ma part je trouve je trouve ça c'est à double tranchant en effet ça fait peur de savoir ce qui nous attend quand on l'a déjà vécu mais quand tu ne sais absolument pas si tu le prends un peu trop à la légère tu peux aller aussi droit dans le mur donc c'est c'est vraiment à double tranchant cette histoire ouais c'est dur ça va me rassurer d'aller là ouais ouais sur ben ça va m'assurer je vais avoir un petit peu peur parce que je sais ce qui m'attendra mais en même temps je vais tout faire pour que ça se passe encore mieux donc c'est c'est sympa aussi exactement c'est de toute façon on ne fait jamais tout blanc tout noir ah non 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 bien sûr non non c'est tout blanc tout noir mais c'est c'est en tout cas quelque chose à faire ça donc tu vois dès que tu auras cette petite lampe qui s'allumera dans ta tête où tu diras ouais là c'est bon maintenant j'ai envie et je me sens capable il n'y aura plus qu'à de toute façon il y a des chances que j'y aille et que j'y retourne presque chaque année je pense donc effectivement le jour où ce sera la bonne année enfin l'année où ce sera la bonne je le sentis concernant la diac pourquoi est-ce que tu ne te sens pas capable pour le moment en fait j'ai un principe qui n'est pas fermé complètement à 100% mais de faire qu'une seule fois chaque course chaque ultra parce que il y en a tellement à faire et j'ai envie de découvrir tellement d'autres coins que tu ne peux pas enfin physiquement moi je me dis deux mois avant deux mois après je ne peux pas en faire d'autres quoi oui mais c'est vrai et du coup ça veut dire que de septembre à décembre c'est le seul que tu peux faire aussi exigeant et si tu le refais tous les ans ou plusieurs fois dans l'année ça veut dire que sur cette période-là tu ne peux pas aller ailleurs et du coup je me dis quitte à aller là-bas la faire autant y aller parce que c'est vraiment un objectif de vie pour moi s'il y a un try que j'ai envie de cocher dans ma vie c'est celui-là et je me dis quitte à y aller autant y aller en étant vraiment prêt et de passer vraiment ce moment que je visualise depuis des années bon après peut-être que ça se passera complètement différemment ouais non mais toi moi je peux je recoupe parfaitement ce que tu dis en me voyant dans ce que tu dis parce que en effet je l'ai idéalisée cette course j'y ai pensé quand même pendant des années pendant un certain temps j'osais pas la faire donc comme je l'ai dit après hop je me suis senti capable donc j'y suis allé et pour autant je me suis toujours vu faire cette course en me disant au moment où j'arriverai sur cette fameuse dernière descente du Colorado je me dirai ouais chouette je vais être hyper positif à ce moment-là en me disant la course est gagnée c'est plus que de la descente t'as 7 km tu vas arriver sur le stade et le stade mythique t'es sur la terre battue etc j'avais vraiment visualisé ça mais des centaines et des centaines de fois et quand je suis arrivé dans la fameuse descente du Colorado là j'ai été au plus négatif du négatif pendant toute la descente alors que je l'avais visualisé j'avais été tout le temps hyper positif dans ma visualisation le jour le jour où j'ai vécu ma vraie diag j'ai fait que chounier pendant toute la descente j'étais toujours dans le négatif et incapable de switcher et d'être positif à ce moment-là alors que je m'étais dit mais vivement que je sois dans cette descente pour la vivre et me dire j'ai eu la chance de finir cette diag je suis dans la descente du Colorado je suis à moins d'une heure de l'arrivée mais l'année dernière ça s'est pas passé comme ça alors tu vois t'auras beau idéaliser comme tu veux cette diag ouais à un moment donné quand tu la vivras il se passera ce qui se passera et c'est pour ça qu'il faut être juste déjà heureux de passer la ligne d'arrivée et donc j'ai été et tu vois et c'est ça qui me chagrine aussi c'est que j'ai presque pas été assez heureux de passer la ligne d'arrivée j'ai parce que j'ai tellement blessé dans toute cette descente qu'il y a vraiment qu'au tout dernier moment quand j'étais quasiment devant l'arche d'arrivée que je me suis dit ah ouais putain t'es quand même sur le stade de la redoute tu viens de finir la diag mais même pas avec trop de trop de joie et ça je me dis non faut être quand même con pour ne pas prendre de joie en se disant putain je viens de finir la diag j'ai la chance de la finir sur les sur tous les les mecs qui ont pris le départ il y en a à chaque fois que 6 ou 7 sur 10 qui la finissent moi j'ai eu cette chance là et non j'étais pas j'étais pas content et c'était même pas en rapport avec le chrono ou pas c'est que je crois que j'étais tellement tellement fatigué à ce moment là que j'ai pas réalisé et pas pris ce shoot d'adrénaline que j'aurais voulu prendre en franchissant l'arche d'arrivée et donc je me dois je me dois de la refaire ça c'est sûr et même si tous les spécialistes disent que la deuxième c'est souvent la pire parce que pour plein de raisons tu peux aller droit dans le mur parce que tu vas certainement chercher un meilleur chrono tu vas certainement minimiser l'événement parce que tu l'as déjà réussi une fois tu vas peut-être vouloir moins t'entraîner parce que tu dis oh de toute façon je suis déjà suffisamment entraîné donc il y a plein de raisons qui vont peut-être faire que ça sera pas si facile que ça et c'est peut-être aussi pour ça un autre c'est aussi pour moi un autre challenge c'est de me dire attends normalement la deuxième est plus dure que la première fois donc à moi de prouver que je vais réussir à la vivre encore mieux et alors du coup tu me disais avant de commencer l'enregistrement que tu voulais pour cette deuxième édition la faire pour une association est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu vas choisir cette association là et toute cette démarche qui va être associée alors j'ai donc comme je le disais un petit garçon qui a 9 ans qui s'appelle Emile et qui a un trouble qui est le TDAH donc le TDAH c'est le le trouble de déficit de la tension avec hyperactivité donc c'est un petit garçon hyperactif mais au sens vraiment pathologique et et on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont ce trouble là et c'est un trouble qui est hyper handicapant pour se sentir à l'aise dans le milieu scolaire et et forcément il y a pas mal d'associations pardon maintenant qui qui essayent de 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 montrer que qu'il y a vraiment beaucoup d'enfants TDAH qui qui sont qui sont présents dans dans le milieu scolaire classique et qui n'y trouvent pas du tout leur place et qui et qui en bat vraiment pour ouais pour pour trouver une scolarité ouais agréable à vivre et et je pense que ouais je vais démarcher une une association donc qui qui milite pour le le cette cette lutte contre le contre le TDAH bah pour faire avancer les choses sur le TDAH et et je pense que je vais mettre en ouais en place une espèce de petite cagnotte et puis essayer de de ouais de faire gagner un petit peu d'argent à une de ces de ces associations là et puis en même temps bah ça ça me concerne forcément parce que ça concerne mon petit mon petit garçon donc ça pourrait être une motivation supplémentaire que de se dire bon bah je je cours et je me dois de rallier la redoute pour pour cette cause donc d'un côté c'est un poids supplémentaire mais d'un autre côté je pense que c'est une c'est une force supplémentaire qu'on pourrait avoir c'est vrai qu'on voit on voit souvent des coureurs comme ça qui courent pour une cause qui les dépasse et je me suis souvent posé la question de est-ce que je devais m'associer m'associer à une association comme ça et c'est quelque chose que je vais commencer à faire de plus en plus en 2022 je sais pas et je te pose la question parce que je trouve que quand on soutient une association il faut vraiment se sentir concerné par la cause et puis pour que ce soit vrai quoi on va pas aller soutenir une association parce qu'elle est médiatisée et que ça va nous faire de la de la pub de la pub et j'ai longtemps j'ai déjà été démarché par des associations comme ça et pourtant tu vois j'ai mon père qui est décédé du cancer enfin voilà mais il y avait pas cette cette profonde envie et ça aurait pas été vrai en fait c'est pour ça que ce sujet là m'intéresse pas mal comment la choisir pourquoi celle-ci pas une autre j'avais failli déjà le faire l'année dernière et en fait j'ai été pris par le temps parce que je pense que ça demande un petit peu de temps et j'ai pas approfondi le truc j'ai pas cherché à mettre vraiment en relation avec une association qui m'aurait vraiment plus tapé dans l'oeil qu'une autre donc ouais très vite j'ai laissé ça de côté mais je me dis que bon cette année j'ai vraiment essayé de m'y atteler et puis de voir vraiment si après c'est toujours la même chose j'ai envie de voir si l'association si ça si ça la botte si l'association te dit bah non pour x ou y raison on n'a pas envie de s'associer à votre projet ce qui est tout à fait possible donc tu peux aussi avoir un refus de la part de l'association parce qu'elle va dire c'est pas dans notre ouais c'est pas dans notre façon de voir les choses donc donc à voir mais je mais je trouverai quoi faire ça c'est sûr et je te dis et ça ça pourrait être sympatoche parce que c'est vraiment quelque chose qui ouais c'est mon quotidien donc c'est quelque chose qui me tiendrait forcément à coeur c'est noté et c'est hyper intéressant ce sujet de s'associer à une cause bref moi je trouve ça je trouve ça toujours honorable et admirable à tous les gens qui courent comme ça pour des raisons qui les dépassent et qui profitent de la petite médiatisation qu'ils ont dans leur entourage pour bénéficier d'une asso donc très cool et puis vu que c'est une asso bah vu que c'est un c'est un trouble qui touche vraiment les enfants bah on s'est très bien aussi que ouais parrainer une asso qui ouais qui aide les enfants bah ça touche toujours plus de gens que quand c'est autre chose donc bon je me dis qu'avec un peu de chance ça pourrait ça pourrait intéresser intéresser quand même une asso et puis après moi via mon via mon site bah je vais forcément démarcher une marque de de vêtements qui pourrait accepter de de passer le matos nécessaire pour faire la diag et en leur expliquant que ouais bah c'est c'est pour une bonne cause donc et ça normalement le monde sportif aime aussi s'associer à des bonnes causes donc on se croit que bon ça devrait marcher alors justement tu me fais une transition toute trouvée parce que ça fait déjà plus d'une heure qu'on est qu'on est en train de papoter et on a toujours pas parlé de de ton site tu me disais 2014 sa naissance qu'est-ce qui t'a donné envie de de créer ce ce site bah alors je me suis rendu compte donc quand j'ai commencé à m'intéresser au trail donc bah et puis ouais bah j'allais forcément comme beaucoup sur internet je tapais trail pour voir ce qu'il y avait et vous voyez je voyais très très peu de sites qui qui étaient qui étaient dédiés à ça et et j'ai un pote qui était lui passionné par la musculation qui était informaticien et qui avait monté un site sur sur la muscu il m'avait dit bah Arnaud on a vu qu'il n'y a pas beaucoup de sites sur les trails et bien essaye de faire toi ton propre site sur le trail il me fait tu as forcément des connaissances en physio en prépa mentale en prépa physique essaye de trouver une ligne éditoriale un peu sympa et puis et puis et puis voir ce que ça donne donc j'ai réfléchi un petit peu j'ai fait ouais bon bah ok je vais je vais faire des trucs sur la prépa physique et puis ce qui pourrait être intéressant c'est de c'est de faire des trucs sur les produits parce que ouais 2014 même si c'est pas loin ouais il n'y avait pas trop trop de de matos tu voyais beaucoup de personnes faire du trail avec des pompes de running un sac à dos de rando et puis et puis pas beaucoup d'autres bons matos bien bien spécifiques et donc j'ai commencé moi à écrire pas mal d'articles avant de mettre en ligne mon site et une fois que le site avait suffisamment de de contenu hop j'ai commencé à démarcher les marques alors ça pouvait être n'importe quoi donc des marques aussi bien de sportswear que de que 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 des marques spécifiques à la rando des marques de vélo etc tout ce qui pouvait peut-être hop me réorienter vers l'univers de l'outdoor et du trail et puis et puis petit à petit j'ai commencé à avoir des réponses j'ai commencé à avoir une marque ou deux qui a accepté de me donner juste un t-shirt à essayer après une première paire de chaussures après un premier sac à dos etc après moi parallèlement à ça j'allais sur les sur les gros salons du trail ou du running pour échanger mes cartes avec les personnes présentes sur les stands et puis et puis et puis montrer que que ce que je voulais mettre en place c'était quelque chose qui était qui était simple et que je demandais rien en retour et puis et puis je lui ai dit petit à petit ben tu te fais connaître les personnes voient que tu que tu es sérieux dans tes articles dans ta démarche et puis petit à petit tu commences à avoir de plus en plus de marques qui se tournent vers toi de plus en plus d'agences qui viennent toquer à ta porte et tu te rends compte que ben ouais quand un travail est fait sérieusement ben ça paye alors ça se fait pas du jour au lendemain et puis ça ça se fait pas sans un minimum d'investissement parce que ça prend du temps et t'es bien placé pour savoir que oh oui ça prend du temps même si tous tes potes te disent putain c'est génial t'as encore reçu trois paires de pompes des nouvelles vestes etc ouais j'ai envie mais tout ça ça me prend ça me prend du temps ça m'a pris du temps c'est depuis 2014 je fais ça quand tu testes les produits et après que tu rédiges les articles ça se fait pas en 5 minutes donc ouais on voit jamais l'envers du décor mais c'est mais c'est c'est un ouais c'est un vrai petit investissement mais ça me plaît donc tant que ça me plaît je le ferai le jour où j'y retrouverai pas mon compte ou ben j'arrêterai mais mais ouais moi j'ai j'ai trouvé plaisir vraiment ouais à aller fouiner pour voir les nouveaux produits voir comment faire évoluer ces produits voir vraiment quel type de 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 je prends vraiment mon pied à à tester ça et à les faire découvrir et alors en parcourant un petit peu ton site je me suis aperçu que tu ne faisais pas d'affiliation pourquoi exactement c'est pareil peut-être que 2022 ça sera l'année de l'affiliation, j'en sais rien mais je vois que de temps en temps surtout sur les réseaux quand je mets en avant une nouvelle paire de pompes que j'ai essayé ou une veste ou ceci ou cela t'as de toute façon des personnes qui vont te venir juste être négative et te casser les bonbons dans leurs commentaires en te disant c'est toujours facile de mettre en avant tel produit parce que de toute façon les marques te payent pour dire que tout va bien et en fait moi je réponds toujours le plus politiquement correct à ces personnes en leur disant d'une part personne ne me paye et d'autre part j'ai carte blanche sur ce que j'ai à dire et le jour où je ne pourrai plus me permettre de dire vraiment ce que je pense j'aurais plus envie de tester et c'est peut-être aussi pour ça que je ne veux pas m'affilier à quoi que ce soit parce que je veux avoir ce champ libre et cette liberté de dépendre de personnes entre guillemets alors moi ces personnes là je les bloque instantanément je ne prends même plus le temps de leur répondre comme ça à partir du moment où le commentaire n'est pas constructif j'estime que ces personnes là ne méritent pas mon temps ouais je suis d'accord mais voilà au début je passais du temps à répondre à argumenter à parlementer c'est fini ça c'est fini quand les personnes sont désagréables et pas constructives c'est terminé ouais ouais mais alors je te dis la chance que j'ai c'est que j'en ai j'en ai pas énormément mais j'en ai forcément à chaque fois que je vais mettre un poste mais je ouais je dis pour l'instant je prends encore ouais ouais je prends encore la peine de répondre mais je dis voilà sachant qu'au fond de moi j'ai envie de 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 pas être très très gentil avec eux je me pose et 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 je suis hyper habile en disant je comprends tout à fait ton point de vue c'est vrai etc et tu vois très bien quand en étant en apaisant tout de suite la discussion putain c'est bon là le feu s'éteint en au bout de au bout de 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 chat donc donc je dis tant que ça me prend pas trop la tête c'est bien et puis quand je vois qu'il y a des trucs qui sont sans fin je fais comme toi je réponds même pas c'est même pas que je bloque c'est que je laisse je laisse de toute façon faut partir du 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 principe que de toute façon tu pourras jamais plaire à tout le monde et donc à partir de là tu laisses couler c'est sûr mais je te dis je veux je veux garder cette petite cette petite liberté sans sans être sans m'affilier pour l'instant mais après je te dis peut-être que je je change la vie toi comment tu les comment tu les fais tes affiliations alors j'ai deux affiliations la première c'est avec Iron et la deuxième c'est avec Simalp Simalp une marque très très cool que j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'état d'esprit de cette marque les produits j'en mets quasiment sur toutes mes courses et aventures et Iron parce que je trouve qu'ils ont un vrai bon service de qualité tu t'es livré le lendemain si ça va pas tu peux renvoyer j'aime beaucoup cette marque aussi et puis les gens qui y travaillent parce qu'il y a des gens même si c'est un site il y a des gens qui travaillent derrière et donc je fais de l'affiliation mais mon site c'est pas le le coeur de mon contenu donc j'en fais mais ça me rapporte pas grand chose pour être honnête ouais bien sûr ouais ceux qui croient que tu peux partir au Bahamas après un mois de blog et 4 tests ça se saurait ça se saurait mais je suis d'accord que je te dis je comme je te le disais moi je veux garder cette liberté mais en même temps c'est vrai que Safi Safi dit à des sites de vente en effet ça serait pas quelque chose qui ferait que je mettrais plus ou moins je pourrais en effet mettre plus ou moins en avant les qualités de tel ou tel produit et donc ça donnerait envie d'aller sur ces sites pour les commander donc ça pourrait être un chouïa biaisé mais il y a pire quand même il y a pire mais m'affilier vraiment à une marque proprement dite ça je le ferai pas ou le jour où je le ferai j'arrêterai vraiment de tester les autres produits parce que si je suis vraiment affilé je prends ton exemple si Simalp me donne tout le matos de la tête aux pieds quand je veux toute l'année après ça serait dur pour moi de vanter les mérites d'une autre marque et donc c'est pour ça que je dis je préfère tout tester ne rien leur demander mais au moins avoir après cette liberté de dire honnêtement ouais ça j'ai trouvé ça bien ça moins bien etc etc et puis pour pour le contenu de mon site ouais c'est bien de voir ouais le plus de marques possibles avec le plus de modèles possibles afin que les gens ouais trouvent ouais trouvent chaussures à leurs pieds ouais ouais c'est moi c'est ce que c'est ce qui me bonne en tout cas bravo d'avoir perduré duré dans ce milieu là qui est pas simple beaucoup de sites se montent et très peu durs donc bravo pour ta persévérance c'est pas c'est pas simple de se démarquer dans ce milieu là ouais non mais c'est sûr mais je veux dire la chance que j'ai eue c'est qu'il y a à mon avis il y a 8 ans il y avait quand même il y avait pas grand chose on va dire et après il fallait juste ouais être ouais ouais avoir un tout petit peu d'abnégation avoir un peu de jugeote pour aller au bon endroit au bon moment taper au bon port et puis juste montrer que ouais que t'es que t'es sérieux et passionné c'est tout c'est tout et je pense que à chaque fois on me dit ouais c'est quand même génial tout ce que tu fais je vais faire pareil que toi je leur dis toujours à mes potes ouais mais si vous faites pareil que moi ça m'a pris du temps et je pense que que les agences ou les marques elles sont loin d'être bêtes et elles vont pas arroser tout le monde sous prétexte que tu montes un nouveau site c'est un moment donné c'est donnant-donnant si ce que tu fais c'est un bon retour pour eux ils vont continuer avec toi mais s'ils voient que c'est c'est un petit peu creux ils vont pas s'amuser à rester avec quelque chose qui n'a aucun intérêt pour eux je suis totalement aligné c'est donnant-donnant et il faut que tout le monde t'y retrouve autrement c'est trop facile autrement ouais non non donc mais je te dis après moi ce qui me plaît vraiment c'est même là c'est compliqué parce que depuis les deux ans où il y a le Covid il n'y a plus trop de possibilités de rencontrer les gens ou d'aller sur des salons parce que les salons ils s'annulaient tous les uns après les autres mais moi c'est ce que j'aime faire c'est aller rencontrer hop les partenaires ou aller dans les agences parce que là les gens te voient vraiment et voient la passion que t'as ou l'envie que t'as et ils se disent ouais bah ok on a l'impression que que ouais que ça peut matcher et puis c'est toujours la même chose c'est moi quand ils me voient ils voient mon profil ils savent que oui oui que je suis que je pourrais avoir une allure de trail parce que parce que je suis parce que j'ai un morphotype de trailer si je devais faire un site de muscu aller démarcher les stands et les salons de muscu bon là ils se diraient qu'est-ce que c'est que ce gragaier qui fait 70 kilos et qui veut nous montrer qu'il fait de la muscu et qu'il soulève des barres de 200 kilos bon ils verraient que j'ai pas trop de crédibilité et ça pareil les marques elles aiment voir que la personne qui est en face bah ouais elle leur semble crédible par rapport à par rapport à ce qu'ils ont à vendre donc c'est tout c'est du business mais c'est c'est comme ça exactement exactement faut pas faut pas se voiler la face à un moment donné et puis ça reste l'humain aussi c'est pas dans un monde de bisonours faut pas ouais ouais c'est derrière ils ont ouais derrière ils ont des chiffres à faire ils ont des ils ont des choses à vendre oui et s'ils font pas les bons choix bah je pense que derrière ils se font taper sur les doigts donc donc ouais c'est c'est donnant donnant c'est exactement ça je pense que il faut être réaliste il faut faire les choses correctement si on veut que ça marche et et puis et quand bien même si à un moment donné ça marche plus parce que bah faut pas se leurrer là comme je te le disais j'ai 46 piges peut-être que quand j'aurai 50 ou 55 ans bah moi ça me bottera peut-être plus ou peut-être que les marques vont se dire oh attends mec 55 piges on va peut-être arrêter de le voir sur les réseaux sociaux bah c'est tout c'est que c'est que je passerai à autre chose mais mais c'est pas grave au moins j'aurais pris plaisir à le faire et et puis peut-être que je continuerai différemment et puis je laisserai je laisserai la place la place aux petits jeunes bah écoute Arnaud déjà 1h20 presque j'ai pas vu le temps passer est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter à notre à notre échange peut-être pour clôturer l'épisode ouais non bah déjà bah te remercier pour cette invitation parce que moi plus je parle de travail avec avec des passionnés bah plus ouais plus je prends de plaisir donc ça c'était ouais vraiment hyper sympa voilà comme tu dis ça fait 1h20 qu'on discute et moi je vois pas le temps passer donc d'une part vraiment te remercier pour ça après bah ouais te pousser à continuer parce que moi j'aime écouter tes podcasts et quand je m'entraîne parce que des fois c'est quand même chiant de s'entraîner hop mettre un petit podcast dans ses écouteurs et puis aller trottiner bah ouais le temps passe super vite et puis on apprend on apprend plein de choses la diversité de tes intervenants bah je trouve qu'elle est elle est bonne donc c'est cool et puis non non ce que je pourrais souhaiter c'est qu'au plus tard on puisse se voir sur la diag l'année prochaine avec grand plaisir participe ou pas à une des courses même si tu fais je sais pas même si tu dois faire la mascarine bah c'est peut-être hop mettre un premier pied à l'étrier et puis de se dire ah ouais bon bah dès l'année suivante je vais faire la grande je sais que j'ai un ami qui habite en Bretagne qui m'a parlé d'un trail qui s'appelle le but donc toi tu dois forcément connaître ça c'est le Bretagne Ultra Trail c'est pour la team Bretagne Ultra Trail que j'étais justement à la réunion d'accord alors si je dis pas de bêtises c'est en avril exactement le 23 23 ou 24 avril quelque chose comme ça ouais c'est ce qu'il m'a dit et donc il m'a dit alors lui il fait le il y a un 50 bornes d'accord donc il doit faire le 50 km et il me demandait si je voulais venir le faire donc si je le fais bah il y a peut-être des chances que je te vois aussi sur cette course la fameuse but et puis ça me fait plaisir parce que j'ai jamais couru en Bretagne parce que forcément entre le nord de la France et la Bretagne c'est pas la porte d'à côté mais ça pourrait être sympatoche de se voir sur tes terres on va dire alors je suis peut-être sur un projet qui m'empêchera d'être présent sur cette édition là mais qui n'est pas encore sûr donc je peux pas en parler mais si ça se fait pas je serai là-bas évidemment comme chaque année c'est vraiment une belle course et si tu peux y aller bah écoute c'est une belle course je trouve pour découvrir la Bretagne parce que on part dans les terres et on passe de superbes coins et on arrive sur la côte donc c'est 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 un beau trail par sa diversité je trouve ouais ouais et puis ça tiens non j'ai juste une chose à dire pour conclure donc il y a deux petites choses donc d'une part ne pas croire que le trail c'est uniquement en terrain montagneux parce que pour beaucoup le trail c'est uniquement de la montagne et non il faut se rendre compte que si on prend l'exemple de la France il y a des trailers absolument partout que ce soit en Bretagne dans le nord je sais pas dans la Loire dans le sud de la France partout qu'on ait des montagnes ou pas et que l'autre chose c'est que ouais bien 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 se mettre en tête que que l'ultra trail n'est pas non plus qu'une fin en soi et qu'on peut s'éclater en faisant que des 30 bornes et qu'aller à la quête toujours du plus long plus dur c'est pas forcément pas forcément ce que chaque trailer doit aller chercher et que si c'est ce qui nous vote vraiment bah tant mieux mais si on veut rester sur des plus petites distances et juste se faire plaisir et bah qu'on le fasse aussi il doit y en avoir pour tout le monde exactement et j'arrête pas de le répéter sur sur le trail sur cette cette émission du podcast c'est que l'ultra c'est pas forcément le graal à atteindre et que chacun peut trouver du plaisir là où il a envie moi je prends vraiment du plaisir là dedans mais bon si certains veulent rester que sur des temps moi aussi bah c'est bien parce qu'il n'y a pas de règles exactement trouver du plaisir là où il y en a c'est clair bah écoute merci beaucoup Arnaud pour ton message concernant mon podcast c'est vrai que j'essaye de diversifier au maximum et tu vois juste après notre enregistrement je reçois Sylvain Bazin avec qui on va parler des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle bah ouais bah il adore et lui ouais lui il en a parcouru des milliers de kilomètres à droite à gauche dans tous les pays du monde il y a il y a pas ouais ouais ça c'est top ici exactement et bah écoute merci beaucoup Arnaud et puis encore une fois bah au plaisir de se croiser sur un trail avec grand plaisir ça sera top à bientôt et merci pour ta participation au podcast c'est moi qui te remercie bye ciao François cet épisode est maintenant terminé merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et si vous êtes encore là c'est sûrement qu'il vous a plu alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast l'instinct ou d'or parlez-en partagez les épisodes merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt dans un prochain épisode et à très vite à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt